Bonjour à tous, je vous retrouve après une courte pause estivale en fait. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, en tout cas plus longtemps que d'habitude, mais là c'est bon, c'est reparti. Je voulais vous parler brièvement de Saint-Ile-de-Garde de Bingen. Pour ceux qui sont au courant, moi je suis naturopathe tildegardienne, donc j'ai fait cet institut que vous trouvez à Saint-Pavé, qui est fabuleux en fait pour pouvoir acquérir vraiment les connaissances qu'on a en tout cas aujourd'hui sur Saint-Ile-de-Garde et sur tout ce qu'elle nous a transmis en remède en fait. Et je voulais vous en parler parce que, pour ceux qui ne la connaissent pas, vraiment de façon très courte, Saint-Ile-de-Garde, elle a intégré l'église à 8 ans, elle n'en est pas ressortie, elle a fondé, il me semble, deux de mémoire, deux monastères dans lesquels elle a pu œuvrer et justement écrire et nous transmettre aujourd'hui du coup énormément de remèdes importants et qui fonctionnent très bien. Pour moi c'était une druide qui avait cette capacité à ressentir les choses et effectivement pour les esprits très cartésiens, qu'on dit cartésiens en tout cas, qui aiment l'épreuve, qui aiment la science d'aujourd'hui, on ne peut pas toujours expliquer. Ce qu'elle nous a dit en tout cas à l'époque, on est quand même au 11e siècle, on n'arrive pas toujours à savoir comment elle en est venue à ses conclusions et pourtant ses remèdes fonctionnent. Moi je pense qu'elle ressentait et l'avantage c'est que l'olfaction, c'est vraiment une méthode qui vous permet de ressentir et d'aller vraiment découvrir encore d'autres choses sur une plante et d'aller plus loin. Du coup je voulais vous présenter juste 4 remèdes à base d'huile essentielle forcément pour vous montrer à quel point en ressentant on peut être juste. Et pour Saint-Ile-de-Garde on parle de vision, aller lire les livres de Strelos c'est détaillé, mais quoi qu'il en soit je pense qu'elle avait quand même cette capacité, c'est pour ça que c'est important d'aller comparer ça. Elle conseillait de faire 1 à 2 bains à la lavande, huile essentielle de lavande fine, par semaine. Ça veut dire que vous prenez, si vous voulez la recette exacte, 500 ml de lait, de vache ou de chèvre, vous rajoutez 10 ml d'huile végétale et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Prenez une lavande fine, si possible de haute altitude parce que c'est tellement plus jolie. Celle de Christian Escrivain au Gatilier, elle est très belle et je n'ai pas d'action chez eux, mais vraiment elle est très très belle. Et elle nous conseille de faire ce bain 1-2 fois par semaine vraiment pour stimuler la peau, mais aussi pour calmer, pour détendre. Et ça, ça ne va pas vous surprendre parce que la lavande souvent on la connaît, en tout cas on sait qu'elle apaise, on en a au moins une validée et effectivement aujourd'hui c'est connu, c'est prouvé, c'est vraiment une relaxante du système nerveux qui va vous aider à relâcher, qui fonctionne d'ailleurs sur les troubles du rythme cardiaque, sur la tension vraiment, sur tout ce qui concerne tous les troubles en fait qui sont associés à un système nerveux qui est complètement survolté. Mais en fait elle est aussi stimulante de la peau et ça aussi aujourd'hui on a pu le prouver, c'est une très belle plante de la peau et en cette magnifique période estivale, c'est une plante aussi à laquelle on peut penser pour les moustiques, mais ça souvent vous le savez déjà et c'est intéressant parce que du coup elle savait ça, elle avait déjà perçu ça chez cette huile. Et moi je vous invite la lavande fine, mais sûrement que je ferai une vidéo dessus, je vous invite à la respirer en olfaction, vraiment les yeux clos et à regarder ce qui se passe parce qu'en fait elle a quelque chose de presque sacré, presque divin, c'est très paisible et en même temps on sent que le chemin de vie est pris en compte. Il y a vraiment, moi j'ai constaté que très souvent après une belle olfaction de lavande fine, les gens prenaient des décisions, il y avait des grosses prises de conscience sur leur vie, voire des changements à la suite de ça et vraiment c'est assez joli et je vous invite à le faire. Mais elle ne parlait pas que de la lavande fine, elle parlait aussi de la lavande aspic. Donc ce qu'elle nous disait, ce qu'elle nous conseillait, c'est de faire des massages de tout le corps, de tout le corps, un à deux fois par semaine aussi, mais vraiment vous mettiez ces 10 gouttes d'huile essentielle de lavande fine dans 30 ml d'huile d'olive, donc c'est peu, ça c'est important de respecter ça, on n'a pas besoin de plus et elle le savait aussi. Et elle conseillait du coup de masser le corps vraiment pour les personnes atteintes de cancer, pour pouvoir redonner du tonus, pour avoir ce côté un peu soutien, mais aussi pour aller à l'encontre, vraiment pour accompagner ce combat contre la croissance des tumeurs, contre la propagation des métastases. C'est vraiment ce qu'elle conseillait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans la célèbre Bible, je vais tout le temps l'appeler comme ça maintenant, de Michel Faucon, il nous confirme ça vraiment avec cette petite phrase, je ne sais plus comment il la formule exactement, mais il nous explique que la lavande à spique, elle a cette capacité à chasser ce qui n'est pas naturel. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas comment fonctionne une cellule cancéreuse, en fait c'est vraiment une cellule qui normalement a pour ordre de s'auto-détruire au bout d'un certain temps et qui là décide de ne plus obéir à cet ordre. Donc cette espèce d'anarchie qui est créée et de cycle anormal, la lavande à spique va aller à l'encontre. Je ne vous dis pas, ne faites plus de chimio, arrêtez tout, je ne suis pas en train de dire ça, je dis juste que ça accompagne ce combat-là et c'est ce qu'elle nous disait et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que la lavande à spique, elle a vraiment cette capacité à faire cicatriser, à réparer, à aider, à surmonter moi je trouve aussi. Parce qu'elle a beaucoup de force je trouve. Elle nous parle aussi de la rose et la rose on en a déjà parlé, d'ailleurs sachez que je l'aime de plus en plus. Vraiment quand vous vous testez comme ça sur les gens des huiles, quand vous vous accompagnez avec, vous voyez de plus en plus de choses, ça nourrit un peu votre bibliothèque de données et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça étoffe l'image que vous en avez, ce que vous en avez, je n'arrive plus à parler, c'est fini. Ça étoffe l'image que vous avez de la plante et c'est très riche d'informations. Et la rose, on la connaît déjà, comme on l'a dit, étant cicatrisante de la peau, et effectivement Saint-Ile-de-Garne, elle conseillait 1 ml d'huile essentielle de rose dans 100 ml d'huile d'olive, donc c'est tout, n'en mettez pas plus, ça ne sert à rien. Et elle conseillait du coup de masser les zones concernées 2-3 fois par jour, notamment pour la peau, sclérodermie, eczéma, allergie, il y a pléthore d'exemples, mais vraiment pour les troubles de la peau ça fonctionne et on le sait que c'est une cicatrisante de la peau. On n'oublie pas que c'est notre numéro 1 en tant qu'antiride, mais elle a conseillé aussi pour d'autres choses, elle parle des phases de pré-cancer aussi. Elle parle de la vésicule biliaire et l'huile essentielle de rose, c'est une plante du foie. C'est une huile du foie, c'est une huile même de la foie, j'ai envie de dire, de manière globale. Et dans votre tisane d'ailleurs, ajoutez-en un peu parce qu'elle fonctionne aussi, enfin moi j'ai testé 2-3 choses, je trouve qu'elle marche bien. Mais ça vaut le coup vraiment d'aller faire une olfaction et de ressentir tout ça. avant un accouchement. Elle la conseille aussi Saint-Ile-de-Garne en préparation à l'accouchement 2 mois avant. L'huile essentielle de rose avec ses 100 ml d'huile d'olive et vous massez régulièrement le bas du ventre et vraiment pour préparer. Elle nous conseillait aussi les bains, encore une fois aux essences de cyprès. Le cyprès c'est une huile essentielle, si vous le faites en olfaction vous allez vraiment vraiment le percevoir, c'est une huile qui donne une structure, une tenue sur laquelle vraiment on peut se reposer. Et elle, elle l'a conseillée vraiment pour redonner du tonus quand on est fatigué, quand on est épuisé. Elle parle des personnes vraiment, moi je dirais des convalescentes, elle parle des personnes âgées, elle parle des fontes musculaires aussi, vraiment de cet affaiblissement. Et le cyprès il répond parfaitement à ça parce que c'est un tonic global. Il n'est pas que ça, il a une action plus large, mais c'est un tonic. Et aujourd'hui on le sait. Et effectivement, quand vous êtes vraiment épuisé, il va pouvoir vraiment vous permettre de vous apaiser. Petit truc intéressant, et peut-être que je vous l'ai déjà dit, c'est que moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de toniques qu'on confond avec des excitants. Et par exemple même le robarin, on l'interdit avant de dormir. Je suis désolée, chez certaines personnes oui, à certains moments oui, mais en cas d'épuisement, je trouve qu'il soutient plus qu'il n'excite, comme on pourrait le croire, et qu'il l'aide au contraire. Et là le robarin l'a fait chez Infuse à l'herboristerie en olfaction de groupe, et le poids des épaules tombait chez tout le monde. Et ça a été assez intéressant à constater parce que c'est vraiment une remarque qui a été faite par tous. Et je pense que c'est des plantes qui vraiment, à certains moments, quand il y a ce qu'on appelle une dystonie neurovégétative, quand le système nerveux est totalement déréglé, quand on est en plein épuisement, ces plantes-là vont venir réguler. Et là le cyprès, il va vraiment redonner ce tonus nécessaire, pas excitant, mais qui va vous permettre de vous reposer dessus. C'est pour ça que Saint-Hilde de Guerre nous le conseillait, de cette façon-là. Elle conseillait en fait si cette goutte d'un dispersant, en fait vous mettez dans un savon, un shampoing, six, sept gouttes dans votre bain, vous prenez votre bain et vous faites ça deux, trois fois par semaine. Vraiment, pensez, personne âgée, personne épuisée, les convalescentes, etc. Il y a d'autres remèdes. Il y en a d'autres. Elle cite la myrte rouge pour les mycoses de mémoire. Il y en a d'autres, et sûrement d'autres que je ne connais pas. Mais au moins vous en avez quatre. Et je voulais juste vous montrer que c'est intéressant de voir que quelqu'un qui était là au Moyen-Âge avait cette capacité à observer, à ressentir qu'on a perdu aujourd'hui, qui permet en fait d'avoir énormément d'infos. Donc ne testez pas n'importe quoi. Ne mangez pas n'importe quelle plante. Vraiment faites attention, mais prenez ce temps avec certaines huiles d'aller découvrir ce qui se passe dans votre corps. Et on poursuit, nous, avec le basilic, là, qui arrive bientôt, qu'on a fait aussi un petit peu chez Infuse. Et c'est vraiment trop génial de constater chez chacun ce que ça peut faire. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada